Pour moi, la pole dance, ce n'est pas soit un sport de femmes, soit un sport d'hommes. C'est un sport qui est fait pour tout le monde et pour tous les âges. Alain est ce qu'on appelle un poleur. A 45 ans, il pratique la pole dance depuis 3 ans et demi et tient à briser les clichés à ce sujet. Quand on parle pole dance, on voit un gogo danceuse, un win-danceuse dans un bar qui se trimoche autour d'une barre. Ce n'est pas ça du tout. La pole dance, c'est un sport à part entière. C'est même plus qu'un sport, c'est une discipline parce que ça demande de la rigueur pour évoluer, pour arriver à quelque chose. Un sport rigoureux enseigné dans les écoles de pole dance qui propose aujourd'hui des entraînements spécialement conçus pour les hommes. Les entraînements hommes vont être plus ciblés sur le gainage, sur les montées en force. Puisque les femmes, elles, elles vont plus rentrer en mode dance tout de suite. Donc fluidité, chercher la beauté du mouvement. En s'entraînant 6 jours sur 7, Alain est un véritable pole dance addict. Il a d'ailleurs été sacré vice-champion de Belgique de la discipline. Au départ, ce qui m'intéresse dans la pole dance, c'était vraiment cet aspect de travail physique. J'ai tout doucement eu cette envie d'harmoniser ces mouvements-là. Donc je suis dans une recherche actuelle de fluidité. Entre brutalité du travail et élégance des mouvements, la pole dance séduit de plus en plus d'hommes en Belgique. Je pense que les hommes commencent à s'intéresser à la pole dance grâce à des émissions, j'allais dire, comme Belgium Got Talent, Américain Got Talent. Je pense que quelque part, ça se démocratise en images. Sous-titrage Société Radio-Canada